... Hola Yves, Télévision vous accompagne mesdames et messieurs et pour aujourd'hui nous allons revenir sur la donne diplomatique qui prend bien sûr cette guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo alors au-delà du sommet, du 34e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba pour parler ou disons des tractations sur le plan diplomatique continue Kinshasa qui ne cesse d'appuyer aussi sur l'accélérateur pour montrer au monde entier l'implication du Rwanda et tous les pays qui sont derrière le Rwanda pour faire du mal à la République démocratique du Congo alors avant de passer au décryptage, analysons la situation avec un acteur aussi qui est un activiste de la société civile ici en ville de Goma lui qui ne cesse aussi de dire tout haut cette implication du Rwanda depuis, depuis toutes ces décennies, dans tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui lui c'est Djamal Ousseini, il est en ligne téléphonique il va nous donner aussi son point de vue quant à c'est Djamal Ousseini, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision Bonjour M. Joumat Alors avec vous, comme je le disais, analysons la situation sécuritaire en République démocratique du Congo aujourd'hui, les messages ou disons les cris d'alarme de la population dans toutes les manifestations qui ont été organisées aujourd'hui on peut dire qu'elles ont trouvé des réponses peut-être qui peuvent aujourd'hui être favorables pour la République démocratique du Congo Oui, d'abord j'aimerais ici apporter un élément de précision d'entrée des yeux c'est qu'entre les États, seuls les intérêts et les rapports de force comptent il est certainement vrai que lorsque nous sommes en face d'une situation de belligérance telle que nous la connaissons depuis maintenant plus de 20 ans situation caractérisée par des guerres d'agression fomentées par le Rwanda en utilisant des suppôts, ça peut être l'AFDEL, ça peut être le RCD ça peut être le SNDP, le M23-1 et aujourd'hui le M23-2 et nous avons vu une volonté, une manie ou une stratégie de vouloir congoliser en fait l'agression rwandaise en RDC avec les cas les plus récents qui est le ralliement du CIEU Nanga Voilà, donc déjà ça c'est un élément de poids parce que si nous ne comprenons pas d'abord ces deux éléments on pourra toujours analyser de manière erronée la situation en RDC Alors quant à ce qui concerne les approches, nous avons l'approche diplomatique qui aujourd'hui est en train de donner raison en fait au président Félix Tissekedi et surtout que la position de la RDC, contrairement aux années passées, aux décennies passées aujourd'hui la RDC a pris une option claire et nette et une communication claire en ce qui concerne la confrontation, les conflits armés aujourd'hui donc aujourd'hui nous savons que ce n'est pas le M23 mais c'est le Rwanda qui attaque frontalement la RDC donc bien que le régime où M. Paul Kagame n'a jamais reconnu malgré toutes les preuves présentées par les différents rapports du groupe d'experts des Nations Unies il n'a jamais voulu reconnaître cela et malheureusement les secrétaires généraux des Nations Unies, M. Antonio Guterres repercutent la même communication, le même message que M. Paul Kagame c'est qui donne en fait, qui réduit de plus en plus les crédits du système des Nations Unies pour gérer la crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs, notamment entre les RDC et les Rwanda alors nous avons vu le mini sommet organisé appelé par le président Joao Lourenco qui était une bonne initiative en soi mais malheureusement le parti en conflit sont encampés sur leurs positions initiales et aujourd'hui le peuple s'immobilise derrière le chef de l'État le peuple s'immobilise derrière son armée le peuple s'immobilise derrière les résistants patriotes le VDP, les volontaires pour la défense de la patrie et aussi le peuple s'immobilise devant les alliés qui sont aujourd'hui le Burundi et la République sud-africaine dans les cas de la mission de l'Assad en RDC alors, que dire, nous sommes dans une situation où si le tenant du pouvoir dans la région ne convainc pas les Rwandais à retirer ses troupes en RDC nous allons droit dans une confrontation directe entre la RDC et les Rwandais c'est pour moi en fait l'occasion de rappeler en fait le parole prophétique de l'ancien chef de l'État le feu Laurent Désiré Kabila qui avait dit en son temps que cette guerre sera longue et populaire et elle se terminera là où elle a commencé ça ce sont trois paroles prophétiques que moi je considère aujourd'hui prophétiques parce que nous sommes dans une situation où le peuple congolais s'est approprié cette guerre ce qui confirme la popularité de cette guerre aujourd'hui nous venons de connaître pratiquement 20 ans donc c'est ce qui en fait une longue guerre et la troisième parole c'est que si nous continuons comme ça c'est le Rwanda qui va devoir perdre donc elle va se terminer là où elle a commencé en restant toujours dans cet aspect monsieur Jamal Ousseini c'est vrai les États-Unis les faits d'abord de se prononcer pour demander une fois de plus au Rwanda de retirer ses troupes présentes en République démocratique du Congo se retirer même son arsenal militaire aujourd'hui ce message est-ce que c'est une façon pour les États-Unis d'apaiser un tout petit peu cette tension qui était déjà palpable dans les chefs de la population avec toutes les manifestations hostiles aux États-Unis, à l'Union Européenne et d'autres puissances occidentales non moi je considère ça en fait comme un message hypocrite je vais vous expliquer prenons en fait le bloc occidental prenons ce que vient de signer l'Union Européenne aujourd'hui avec les Rwandans ils leur accordent ils ont signé un partenariat pour écouter moi très très attentivement parce que c'est un domaine très sensible notamment le domaine de l'exploitation des ressources naturelles aujourd'hui nous avons des informations que le M23 est en train de trafiquer le minéré de Roubaïa à travers de petits négociants qui sont en train de financer et ces minérés sont en train de passer par Mouchaki pour aller atteindre le Rwanda allez-y comprendre et en même temps l'Union Européenne vient de signer un partenariat d'accompagnement du Rwanda dans la chaîne de valeur minier alors que le Rwanda n'a aucun potentiel minier pour justifier les exportations qu'il faut en train de faire donc l'Union Européenne est en elle-même en contradiction avec sa propre réglementation pour gérer les chaînes d'approvisionnement du minéré provenant des zones de conflit à haut risque je prends maintenant les cas des Etats-Unis parce que quand on parle de l'Union Européenne en termes d'alliance il y a une forte alliance entre l'Union Européenne et les Etats-Unis d'Amérique ainsi dans le cadre de la loi de la section 1502 et 1504 de la Dodd-Frank Act les Etats-Unis devraient normalement contenir des informations aujourd'hui qui sont crédibles qui sont aujourd'hui transmises à différents cercles de décision notamment au niveau occidental les Etats-Unis devraient normalement faire un embargo contre tous les minérés qui viennent du Rwanda mais cela ne se fait pas ça veut dire quoi ? quelle que soit la déclaration des Etats-Unis d'Amérique quel que soit tout ce que l'Union Européenne va déclarer en termes de demander aux Rwanda de retirer ses troupes ce sont des déclarations utopiques et hypocrites tout simplement pour essayer d'endormir l'opinion nationale congolais qui aujourd'hui de par le monde dans tous les Etats occidentaux dans tous les capitales du monde les Congolais se sont réveillés pour crier haut et fort qu'il y a un génocide qui est perpétré par l'Occident vis-à-vis du peuple congolais en passant par un suppôt leur vassal qui est Paul Kagame et qui gère demain de faire la République rwandaise qui aujourd'hui c'est un peuple qui en fait de mourir à petit fait allez-y comprendre que nous n'avons aucune confiance il y a eu le demande de cesser les voeux décrétés par les Etats-Unis est-ce que l'Union Européenne elle a parlé en termes de sanctions vis-à-vis du M23 est-ce que cela a eu des effets ? rien du tout alors qu'on cesse de chercher à nous endormir aujourd'hui le peuple congolais a compris une chose c'est que l'Occident nous sommes en train de nous battre contre l'OTAN avec le ralliement de la Pologne sans doute derrière le Rwanda en fournissant des troupes et même de la logistique ça veut dire que aujourd'hui le Congo est en guerre contre l'OTAN qui a décidé de déstabiliser l'Est de la RDC et le peuple congolais doit s'élever le peuple congolais s'est déjà levé et nous allons faire échec à leur plan contre la nation congolaise voilà alors on va terminer monsieur Jamal Ousseini c'est vrai il y a plusieurs cette guerre se mène sur plusieurs fronts les fronts diplomatiques les fronts militaires les fronts politiques aussi sans oublier les fronts médiatiques un front aussi très important alors dans tous ces fronts selon vous par où doit-on fournir assez d'efforts aujourd'hui pour finir pour en finir une fois pour toutes avec cette guerre parce que c'est vrai vous-même vous l'avez répété la phrase mythique du fait Laurent Désiré Kabila la guerre sera longue et populaire elle est déjà longue elle est déjà populaire alors pour en finir doit-on fournir assez d'efforts sur quels fronts parmi lesquels je viens de citer non en fait moi je vais vous parler étant qu'une personne très impliquée un expert dans les questions sécuritaires et d'analyse sur les questions sécuritaires et les questions des ressources naturelles dans la région vous savez tous les autres fronts auxquels vous avez fait allé que ce soit le front diplomatique que ce soit le front politique que ce soit le front médiatique et même le front populaire parce que la population peut jouer un rôle déterminant dans la conduite d'une guerre il n'y a qu'un seul front qui compte tous les autres fronts viennent en appui c'est le seul front qui compte c'est le front militaire si nous avons une armée forte et dissuasive tous les autres fronts auront la force parce que ce qui compte le plus il faut savoir aucune guerre au monde ne sait terminer par des négociations jamais qu'on ne vous donne pas c'est le rapport des forces entre les belligérants sur direct contre ce n'est qu'après qu'on peut parler en termes de négociations et c'est celui qui a gagné la guerre militairement qui va imposer sa solution à l'autre parti c'est ça on n'a jamais à terminer une guerre par des négociations jamais et si on a négocié ce n'est que pour gagner du temps le temps que les partis se reprennent encore dans leurs forces militaires alors il ne faut jamais se tromper quant à ce en ce qui concerne les cas d'espèce le message que moi je vais passer au président Félix Seguedi au chef d'état majeur général des départs d'essai au gouverneur militaire du nord qui vous c'est que vous ils doivent aujourd'hui considérer que la RDC est en guerre contre le Rwanda parce que pour les Rwandais ils sont en guerre contre la RDC pour eux ils ne savent pas que non ils ne sont pas en train d'être enjiversés et ils mettent les moyens ils mettent la politique ils mettent la logistique et la bonne décision pour mener une guerre sanglante contre la RDC c'est une guerre d'existence aujourd'hui le gouvernement congolais doit cesser de rêver les Rwandais sont en guerre contre nous nous devons être en guerre nous devons nous comporter et la guerre elle ne doit pas seulement être militaire elle doit même être économique nous devons étouffer économiquement le Rwanda si nous voulons vaincre cet ennemi mortel nous devons étouffer nous devons fermer nos frontières nous devons demander à nos commerçants de ne plus passer et payer le fait d'exportation de marchandises au Rwanda revenu de passer par les Burundis de prendre la route d'un gomo et venir jusqu'à par le lac nous devons faire une guerre tous contre le Rwanda et nous devons le vaincre cette fois-ci c'est la bonne et nous devons vaincre le Rwanda les gouvernements congolais l'état-major général de l'ADC doivent comprendre prendre la vraie désir parce qu'aujourd'hui les territoires congolais ont déjà été bombardés plusieurs fois par le Rwanda pas plus tard il y a quelques jours des torpilles de bombons ont été lancés sur l'aéroport international des commas provenant du Rwanda c'est très stratégique je pense que là je me fais comprendre tout à fait et le gouvernement que nous devons prendre le désir pour que nous puissions vaincre sur le front militaire et c'est définitivement c'est la seule solution voilà merci beaucoup monsieur Jamal Ousseini je tiens tout de même à rappeler que vous êtes activiste ici dans la région vous intervenez beaucoup plus sur des questions sécuritaires les questions des ressources aussi minières voilà beaucoup de choses dans ce sens merci beaucoup d'avoir accepté aussi d'intervenir sur Congo Live Television merci beaucoup voilà messieurs et dames vous venez là de comprendre une fois de plus une donne très importante c'est vrai ça fait partie aussi de l'actualité les Rwanda qui a signé aussi un accord je ne sais pas dans le cadre bilatéral voilà avec l'Union Européenne pour voir comment est-ce qu'ils vont promouvoir cette chaîne de transformation dans le domaine minier ça a été fait au moment où les Rwanda n'a aucun potentiel dans ce secteur-là alors c'est paradoxal justement et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de revenir sur cette donne économique qu'on peut ajouter même dans cette guerre que la République démocratique du Congo est en train de subir aujourd'hui les populations congolaises sont en train d'être victimes de tout ce que nous sommes de tout ce que les Rwandais sont en train de faire en République démocratique du Congo c'est pas seulement ici à Masisi à Routour voire même à Niragongo mais également dans les grandes à Beni où on a les phénomènes EDF les Ougandais sont là justement dans les cadres de ces opérations conjointes mais aujourd'hui sur le plan économique l'Ouganda est entré d'en profiter aujourd'hui avec l'exploitation des bois aujourd'hui les cacaos qui s'est fait aussi exploiter là-bas aujourd'hui l'Ouganda est entré aujourd'hui voilà d'en profiter aussi alors ça fait aujourd'hui les grands bénéficiaires c'est d'abord le Rwanda et l'Ouganda et ça passe aussi par ces multinationales qui sont au niveau international et justement qui sont en train d'appuyer les Rwanda alors des donnes très importantes qu'il ne faut pas aussi minimiser la donne dans la sous-région des Grands Lacs l'Ouganda l'Ouganda et le Rwanda aujourd'hui qui sont en train d'agresser la République démocratique du Congo la donne internationale c'est qu'il y a de grandes puissances derrière ces pays aujourd'hui qui sont en train de faire tout ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui alors au-delà de ça ça a été fait des signatures mais l'Union Européenne elle est en train de se contredire aussi Jamal vient de le dire les Etats-Unis à un certain moment étaient aussi qui se sont prononcés demandant au Rwanda de retirer ses troupes en République démocratique du Congo demandant au Rwanda de retirer tout son arsenal militaire présent en République démocratique du Congo mais jusque-là les Rwanda au lieu d'obtaperer à ça les Rwanda nous a aussi répondu par un autre communiqué pour dire nous sommes menacés je ne sais pas quoi les minoritaires beaucoup de trucs pareils donc les mêmes langages ils ont les mêmes accusations que les Rwandais ont toujours brandi ils sont venus encore une fois avec ces mêmes revendications ces mêmes alibis pour bouter ou disons pour baler des révers des mains tout ce que les Etats-Unis ont SMP dédié alors la RDC ne doit pas aussi se réjouir justement des simples discours nous attendons qu'il y ait des sanctions concrètes contre le Rwanda au-delà des sanctions qui peut-être seront prises le Rwanda doit aussi on doit le mettre à gêneau à un certain moment et qu'il puisse faire un tout petit peu amende honorable c'est vrai on ne peut pas aussi croire à la bonne foi du Rwanda mais il faut l'imposer à un certain moment il faut l'imposer et je crois que ça va aussi bien se passer alors sur les différentes lignes de front on peut dire la journée d'hier les matins beaucoup plus hier c'était mardi 20 février 2024 il y a eu des affrontements sur la ligne de front au niveau des masses ici donc aux alentours encore une fois de la cité de Saké mais il faudrait tenir aujourd'hui les faits ou disons la résistance avec laquelle les FRDC sont en train d'afficher ils sont en train de se comporter il y a d'espérer pour la suite parce qu'avec déjà cette résistance nonobstant aussi les soutiens les grands soutiens qu'a l'ennemi aujourd'hui mais les FRDC sont en train de bien se comporter Jamal Ousseini lui qui vient d'opter il vient de demander qu'on puisse appuyer beaucoup plus les fronts militaires et qu'on puisse une fois encore une fois vaincre pour une fois de plus vaincre l'ennemi sur les fronts militaires d'autres fronts peuvent venir en appui les fronts diplomatiques les fronts politiques les fronts médiatiques il a même fait allégion aux fronts populaires parce que les fronts populaires appuient tout ça ce sont les Congolais qui sont sur les réseaux sociaux et qui doivent avoir disons tenir un discours des messages beaucoup plus dissuasifs contre l'ennemi c'est ça la donne populaire aussi qu'il faut appuyer la donne populaire surtout avec les jeunes Ouzalendo c'est un aspect aussi populaire qui intervient dans ce sens là l'effet pour les Congolais de soutenir les FRDC de soutenir ces Ouzalendo aussi sur les fronts c'est déjà l'aspect populaire et les politiques le front politique parce qu'à l'interne on doit aussi afficher une attitude beaucoup plus des guerres non seulement la attitude des guerres mais quand nos politiques les leaders politiques congolais aujourd'hui sont entrés de faire des gestes ces gestes doivent être aussi significatifs et s'inscrire dans cette logique de la guerre et je crois que ça va nous permettre aussi de bien évoluer de bien aussi se comporter face à l'ennemi alors au delà de tout ça c'est vrai parce que même la position aujourd'hui nous réalisons cette émission à ma gauche disons à ma droite pardon c'est les Rwanda à ma gauche là si on avance un peu vous allez vous retrouver déjà à Sake au nord nous avons le front Kibumba Kibumba parce que Niragongo c'est au nord et aussi maintenant c'est les lacs qui vous voilà mesdames et messieurs l'aspect stratégique même avec lesquels nous réalisons cette émission en dit déjà l'un alors comprenez donc nous sommes dans une situation un tout petit peu complexe mais nécessitant beaucoup plus l'aspect ou disons la détermination de tout le monde surtout la population cette guerre elle est déjà populaire on ne doit pas dire oui comme elle est populaire nous avons les oisalindos qui représentent peut-être la population ça ne s'arrête pas à ça partout là où vous vous trouvez sachez que nous sommes en guerre ayons l'attitude de la guerre et l'ennemi je vous assure n'est pas plus fort que les Congolais les Congolais montrent déjà cet aspect populaire parce qu'au Rwanda les Rwandais ont un trait d'envahir aujourd'hui la République démocratique du Congo mais là au Rwanda il y a des Rwandais qui ne sont pas d'accord avec ce qu'agame est en train de faire mais c'est vrai vous le savez ils ne peuvent pas le dire ouvertement mais ils ne sont pas d'accord mais nous nous sommes tous d'accord et les Congolais s'élèvent comme un seul homme pour dire non à cette guerre d'agression mais au Rwanda ça ne peut pas se faire les Rwandais ne peuvent pas se soulever pour dire nous soutenons le régime rwandais qui est en train d'envahir la République démocratique du Congo parce que c'est avec les envies expansionnistes Kekaga mais a toujours mené cette guerre les envies d'occupation les envies aussi d'exploitation parce qu'avec cette potentialité qu'a la République démocratique du Congo les Rwandais aujourd'hui veulent s'emparer de tout ça alors ça ne ça ne m'arrivera pas parce que la population elle est aussi toute azimite pour dire non à ce que les Rwandais sont en train de faire aujourd'hui alors mesdames et messieurs nous arrivons donc à la fin de cette émission je vous rappelle les numéros par lesquels vous pouvez aussi nous écrire nous contacter les plus de ça 43 9 98 septembre 43 14 plus de ça 43 9 98 septembre 43 14 aujourd'hui on vient de tourner cette émission à l'extérieur et c'est aussi une façon de vous montrer vous rassurer aussi que tout va bien à Goma bien sûr la menace plante toujours sur la région mais nous voulons aussi vous montrer qu'au delà de tout ça les Congolais aujourd'hui nous vivons dans une vigilance tout azimite pour montrer à la face du monde que cette guerre doit se terminer alors les activités se déroulent parfaitement en ville de Goma et ses environs alors mesdames et messieurs comprenez donc que la menace est entrée d'être écartée et c'est là grâce à cette volonté et bravo avec laquelle les phares d'essai les Oisalendo sont en train de mener cette guerre et ne vous en faites pas ça va rentrer là où elle avait commencé nous espérons très bien d'avoir regardé cette